salut aujourd'hui je vous présente une application en ligne site internet qui crée des objets en 3d directement à partir d'une simple photo ou à partir d'une simple phrase c'est assez magique vous allez voir ce site s'appelle tripot.ai alors avant de vous montrer comment ça fonctionne je vous explique rapidement le concept on a la possibilité d'entrer encore une fois grâce à l'intelligence artificielle un simple prompt une phrase qui décrit l'objet cliquez sur créer et l'intelligence artificielle va essayer de créer l'objet tel qu'elle comprend la manière dont on l'a expliqué donc ça ça permet d'avoir des choses assez créatives mais pas toujours exactement ce qu'on veut ce qui est encore plus impressionnant c'est qu'on peut accompagner cette phrase d'une photo par exemple là je vais essayer avec un sac à dos allez voir j'ai déjà fait quelques tests ça marche plutôt pas mal je mets cette photo plus un texte qui décrit l'objet j'appuie sur créer j'attends là il faut un petit peu attendre et j'ai l'objet qui arrive et qui est quand même assez détaillé de les voir comment on peut créer ça et comment surtout on peut l'utiliser après dans ce ketchup ou autre logiciel 3d pour pouvoir agrémenter nos scènes tout simplement nos projets grâce à ça donc je vous montre tout de suite sur mon écran l'interface de tripos et ça donc l'adresse et tripos 3d points et je vais créer ici des modèles on voit qu'il ya différents exemples de ce qui a déjà été fait on peut pas impliquer sur un objet là c'est un chien et regarder quelle phrase a été utilisée pour faire cet objet là ce qui peut nous aider à parler entre guillemets à l'interface en fait voilà la simple phrase c'est ça c'est shiba inu donc c'est le type de chien est réaliste je vais pas laisser charger et puis si je veux je vais prendre chez pas ce fauteuil par exemple qui a été fait à partir d'une phrase aussi voilà les boy rocker recliner laser photoréalisme alors tout ça c'est en anglais si comme moi vous n'êtes pas hyper bilingue et bien ce qui est bien c'est qu'il ya quand même la possibilité d'avoir les traducteurs assez perfectionnés aujourd'hui donc je vais tout de suite ouvert ouvrir google traduction et on va s'en occuper tout de suite donc j'ai sélectionné quelques photos que voici je vais commencer par ce sac à dos vous dit que j'ai fait quelques tests avec celui là donc noir avec des lanières en cuir j'ai vraiment pris le premier sac à dos que je trouvais sur fond blanc pas essayer de perturber la j'ai mis sur fond blanc donc je viens ici je vais décrire ça alors allez ici donc c'est un sac à dos noir avec des lanières en cuir lanières avec deux airs nous voilà j'ai quand même un petit peu parler français quoique alors là j'ai la traduction en anglais je la copie je vais la mettre ici et je vais charger la photo donc je fais créer alors c'est maintenant que l'attente commence il va falloir patienter le temps qu'il nous fasse un petit aperçu d'un modèle en basse résolution et si ça nous convient on va cliquer sur affiner refine et là ça va être beaucoup plus long ça prend une dizaine de minutes et au bout de dix minutes on aura l'objet donc vous épargne toutes ces étapes intermédiaires et je vous montre directement le résultat donc voici après une bonne quinzaine de minutes d'attente le résultat donc j'ai ce sac qui est directement là dans la page internet je peux tourner autour et il a modélisé je vous rappelle à partir de la simple photo que voici donc il a essayé de d'interpréter le derrière puisqu'on ne voyait pas du tout et là il nous a mis des trucs blancs je sais pas pourquoi on va pouvoir corriger vous allez voir les lanières sont plutôt pas mal il ya même la petite poignée au dessus c'est quand même bluffant de voir ce qu'il est capable de faire à partir d'une simple photo maintenant je vais essayer de le récupérer pour aller l'utiliser sur ce ketchup et je peux déplier ici regarder ce qu'ils proposent alors on va regarder si il nous propose des formats alors custom voilà on a même des logiciels il n'y a pas le logiciel préféré de la chaîne sketch up mais il y en a d'autres alors de même pas obligé d'en choisir en fait choisissez la résolution donc je vais mettre haute qualité et je vais faire download en choisissant le format c'est là qu'il va falloir être prudent c'est que ce ketchup ne va pas être capable de lire aucun des formats là alors théoriquement il lit le stl mais pour avoir testé ça ne s'importe pas dans ce ketchup sarah mais ça ne ça ne marche pas donc je vais prendre quand même stl mais je vais l'ouvrir dans un autre logiciel le logiciel que j'utilise de temps en temps donc là je clique download le temps que ça arrive et on va l'ouvrir dans le logiciel gratuit qui est blender blender donc qui est un logiciel complètement gratuit que vous trouverez sur blender point org et vous faites download ici ça marche sur mac sur pc c'est entièrement gratuit c'est hyper puissant donc une fois que vous avez installé ça vous allez voir je peux faire un tuto complet mais ça marche très facilement j'ouvre blender et on va simplement se servir de ce logiciel pour faire un transfert c'est à dire importer le fichier qui n'est pas pris en charge par sketch up et l'exporter dans un format que sketch up est capable de lire donc quand j'ouvre ici je vais tout sélectionner les trois objets sur la fr sup pour les supprimer ensuite je vais aller dans file importer et je vais aller chercher format stl ici le fichier qui est juste de télécharger le voici donc j'ai pas les textures pour l'instant parce qu'il faut que j'appuie ici en haut sur la troisième petite boule là et là les textures sont bien là donc il ya un point important à vérifier et si je clique ici sur la première sphère je vois que je vois le maillage de l'objet on voit qu'il ya beaucoup 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 de petits triangles partout ce qui fait un maillage très très dense ça ça va faire ramer illico presto sketch up donc on va éviter de l'envoyer comme ça dans sketch up on va lui faire un petit traitement de choc avant il va réduire le nombre de polygones là de petits triangles avant de l'importer dans sketch up blender fait ça très bien on va sélectionner l'objet donc il est ici orange on va dans la clé à molette ici sur le côté je fais ad modifier et je cherche dans la liste quelque chose qui s'appelle décimé it voilà décimé en gros donc on va les retirer de la définition ici je suis à 1 et ben je vais mettre à hpa 0 2 0 3 et on voit que voyez comment ça a diminué après on est passé de ça ça donc ça va le rendre utilisable par sketch up je regarde ce que ça donne avec les textures ça n'a rien changé donc je vais faire ici dans là où c'est écrit décimé j'ai une petite flèche qui pointe vers le bas je clique dessus je fais apply appliquer fois que ça c'est fait je sélectionne l'objet et je vais l'extirper de blender pour l'emmener dans sketch up donc là je vais file exporte je vais prendre collada puisque ça c'est un format qui est pris en charge assez bien par sketch up j'emmène ça sur le bureau je l'appelle j'amène sac à dos collada hop j'ai rien d'autre à faire je vais exporter et maintenant direction sketch up pour voir ce que ça donne importation ça devrait être assez rapide et le voilà l'objet il est déjà arrivé hop il ya tout un tas de petits triangle de sueur ça ça se verra pas dans le rendu mais on peut quand même atténuer l'effet en allant cliquer vraiment à l'intérieur de l'objet qui soit tout bleu comme ça je fais un clic droit dessus je choisis adoucir les arrêtes la petite fenêtre à droite s'ouvre et je vais monter la valeur dans les 60 et je clique bien sûr adoucir l'équipe face clos plat coplaner pardon donc on va se retrouver avec beaucoup moins de petits traits il ya toujours ces petits traits là qui persiste qu'on pourra pas enlever par contre dans les rendus alors là je vais réduire la taille pour ce soit un peu plus cohérent avec le personnage mais dans les rendus et je vais essayer avec verrer parce que je sais j'ai verré sous la main mais dans la rendue on verra absolument pas évidemment les les traits noirs qui et qui qui sont sur le modèle un petit peu n'importe où vous verrez voilà ce que ça donne un objet qui a été modélisé simplement à partir d'une photo et d'une brève description voilà je sais pas ce que vous en pensez mais c'est quand même vraiment vraiment super efficace sac à dos c'est un peu particulier parce que c'est un objet qui est on va dire qu'il ya une forme organique avec des remous de tissu des plaquages des voilà c'est pas quelque chose de lisse ou de très compliqué non plus à faire donc j'ai voulu essayer avec d'autres objets là j'ai pas encore testé donc j'ai préparé des photos deux ou trois autres photos je sais plus oui deux autres alors j'ai pris la fameuse chaise pantone voilà qui est très lisse elle parce que du coup on est sur une forme soit qui est fluide et un peu organique mais la surface elle est très très lisse et on va voir s'il arrive à gérer une surface lisse et une image avec des reflets comme ça dessus et d'autre part j'ai pris un objet beaucoup plus complexe avec des facettes un lit cabane avec déjà des remous de tissu des aplats et puis aussi des bandes des verticales des choses très précises je pense que ça va être beaucoup plus difficile et voilà je vous épargne les la conception d'importer la photo de mettre une brève description je vous montre directement les résultats donc moi je vais je vais patienter mais je vous épargne tout ça donc voilà le résultat avec la chaise pantone alors c'est moi qui ai remis la couleur verte parce que l'est arrivé sans couleur mais c'est vraiment pas catastrophique et on voit que c'est pas hyper hyper fluide au niveau de la forme mais quand même là je pense que dans le rendu ça devrait faire vraiment voilà en plus avec un matériau qui brille ça marche carrément encore une fois à partir d'une photo voilà ce qu'il a réussi à nous faire je suis pas sûr que ce soit allé dimension exact exact de cette chaise mais on la reconnaît facilement on voit que voilà ici c'est ça manque parfois un peu de définition mais franchement à mes distances c'est vraiment parfait sachant que je les j'ai juste une photo et j'ai précisé dans la description que s'il s'agissait de la chaise pantone par contre pour le lit je vais tester mais là je pense pas qu'ils s'en sortent aussi bien voilà le lit dans blender donc là on voit clairement que ça marche beaucoup moins bien et le lit un peu de travers c'est pas précis du tout niveau de la modélisation ici il a pas du tout compris que c'était des lignes verticales avec un écart à chaque fois si je vous remontre la photo n'est pas du tout globalement il a bien repris la forme mais dans les détails on n'y est pas du tout donc celui là je vais pas pouvoir l'utiliser dans ce ketchup donc ça marche bien sur les objets simples pour l'instant après à surveiller voir je surveillerai voir si ça s'améliore au niveau de la modélisation des objets un peu plus complexes mais pour un objet qui ne serait plus simple genre un buffet ou une table peut-être je pense que ça marcherait pas trop mal voilà je sais pas ce que vous pensez de cette application mais quand même l'intelligence artificielle ça commence à être sérieux quoi ça commence à modéliser des objets à notre place après avoir créé des images à notre place des textures à notre place après avoir fait des vidéos un petit peu ça commence aussi après avoir fait plein de choses ça continue de progresser ça progresse vite et je vous invite à suivre ma chaîne pour essayer de suivre la progression tout ça à quelle vitesse ça s'améliore parce que je m'y intéresse de très près et j'utilise la 3d évidemment mais maintenant tout ce qui est intelligence artificielle fait vraiment partie de ma façon de travailler et ça m'aide beaucoup donc j'y vois plutôt pour l'instant un super assistant plutôt qu'un adversaire mais attention quand même il faut bien sûr les évolutions pour pouvoir nous toujours être au dessus de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire toute seule en proposant plus et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre dans l'époque dans les prochaines vidéos où je vous parlerai encore d'intelligence artificielle j'attends des commentaires des likes et des partages si vous avez aimé la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour un prochain à tout au ciao